La Commenso, c'est la Coalition Nationale des Organisations de la Société civile guinéenne. Merci de nous accorder cette interview. Actuellement, il y a un bras de combat, si vous me passez l'expression, autour de la construction de la Nouvelle-Sénie. On sait qu'il y a 16 places pour la Nouvelle-Sénie, 7 pour le cohésion, 7 pour la mouvance, et 2 pour la Société civile. Vous représentez une plateforme. Alors, est-ce qu'à votre niveau, à la Société civile, des démarches ont déjà été engagées dans ce sens-là ? Merci, M. Diallo. Je commencerai par dire qu'il n'y a pas 16... 17, c'est 17. Ah, 17, d'accord. 17, c'est 7 pour l'opposition, 7 pour la mouvance, 2 pour la Société civile, et 1 pour la Nouvelle-Sénie. C'est le territoire, effectivement. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous le savez très bien, que les forces sociales et l'Associété civile, nous sommes effectivement très nombreux, et d'une manière générale, beaucoup sont intéressés à venir à la Sénée. Donc, une lettre a été adressée aux organisations de l'Associété civile, et cette lettre, en fonction de cette lettre, nous devons nous retrouver pour désigner deux représentants de l'Associété civile. Bon, mais je vais vous dire que, je ne sais pas à quel niveau se trouve la lettre aujourd'hui, et je ne sais pas également quelles sont les deux qui ont été désignées. Mais je pense que le moment venu, nous devons logiquement nous retrouver. En Sénée concerne ma personne. L'essentiel pour moi n'est pas d'être de la Sénée. L'essentiel pour moi, c'est que je puisse défendre les intérêts des citoyens partout où, réellement, je peux me trouver. C'est ce qui m'anime. C'est pourquoi je n'en fais pas une préoccupation majeure. Seulement, mon souhait, c'est que ceux qui vont venir représentent vraiment, au vrai sens du mot, la société civile, et puissent défendre, effectivement, les citoyens. Et que le choix soit judicieux. Ça, c'est un peu ma préoccupation, que ceux qui seront là représentent vraiment les meilleurs parmi nous. Est-ce que le fait qu'il y ait trois, disons, plateformes de la société civile reconnues, et qu'il n'y ait que deux places pour cette même société civile, est-ce que ça ne peut pas poser des petits soucis ? Bon, logiquement, si nous sommes transparents, si nous sommes honnêtes, ça ne doit pas poser de problème. Même on peut prendre, au-delà de ces trois organisations, l'essentiel est que ce soit des gens qui s'engagent à défendre la cause des organisations de la société civile, à représenter dignement, je dis bien dignement, je mets encore l'accent là-dessus, notre organisation. Si cela est respecté, tant pis pour le reste. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Voilà. Et est-ce qu'entre vous, la QANASROC, et le classe de docteur Dansa, la PQB, s'il y a eu une entrevue depuis ça ? Je vais dire qu'il n'y a pas eu d'entrevue entre nous, il n'y a pas eu de consultation entre nous. Chacun de nous a quand même appris qu'une lettre est arrivée, et qu'en fonction de cette lettre, on devait se retrouver, parce que la lettre est adressée à tout le monde. Et si cela est fait, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Celui qui sera choisi, il va nous représenter. La coordination que vous dirigez, elle compte, je pense, je suppose pas mal d'organisations de la société civile. Dites-nous, quelles sont les différentes composantes, brièvement, et quelles sont les caractéristiques ? Bon, notre organisation est aujourd'hui une plateforme qui couvre presque toute l'étendue du territoire. Et nous avons plus d'une centaine d'organisations, c'est-à-dire d'ONG et d'associations non étatiques, qui sont affilées à notre organisation. Donc, les élections passées, nous faisons partie des plateformes qui ont le plus grand nombre de présidents des démembrements de la Sénée à l'intérieur du pays. Quand vous prenez, par exemple, la ville de Conakry, sur les cinq communes, la Conasoc préside dans quatre communes. Donc, la représentativité est là. La représentativité est là. Mais en dehors, effectivement, de tout cela, je pense que c'est vrai que nous faisons moins de bruit, nous faisons moins de déclarations, mais lorsqu'il y a un sujet brûlant, on se prône là-dessus, on a moins de pression et on donne notre point de vue comme réellement nous le passons. Justement, parlant de sujet brûlant, l'actualité, c'est aussi cette grève des enseignants. Et c'est comme si on était très proche du dénouement avec l'intervention de Thibault Camara, notamment, le ministre conseiller spécial du chef de l'État. Et comment vous avez vécu un peu cette situation ? Vous savez, cette situation, depuis le début, nous n'étions pas en phase avec le SLEG. Parce que, premièrement, sur le fond, sur la forme, nous avons compris que vraiment, ils sont mal partis. Bon, ils ont récupéré une situation. Bakar Souma était le vice-président. Quand vous êtes vice-président, tant que le président est là, vous ne parlez pas au nom, vous ne signez rien au nom du président. Quand vous le faites, c'est un coup d'État, c'est une révolution. Et je crois, réellement, c'est ce qu'il a fait. Sinon, dans la condition normale, quand vous n'êtes pas d'accord avec les autres membres du bureau, vous convoquez une assemblée, vous convoquez une, comment on appelle, une élection, ou dans le cas contraire, vous créez votre propre structure. C'est pourquoi, d'ailleurs, avant, c'était la CNTG, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de structures, pas seulement la CNTG, parce que les autres ont accepté d'aller créer des structures propres, effectivement, à eux. Mais ici, tel n'a pas été le cas. Ça, c'est l'heure. De deux, il y a eu déjà une négociation préalable, depuis 2017, pour demander 40%. Qui ont été obtenus. Voilà, qui ont été obtenus. Mais il fallait l'étaler sur deux ans pour un peu ménager la susceptibilité des partenaires au développement. C'est ce qui a été fait. Mais de la façon dont il s'est projeté devant la scène, c'est la même façon qu'il a conduit les négociations. Il a demandé, nous voulons les 40%. Tout et tout de suite. Ce qui n'était pas du tout vraiment acceptable. C'était pour tous les fonctionnaires. Ce n'était pas pour les enseignants. Je crois qu'ils représentent 230%. Mais cela n'est pas suffisant pour que quand même vous comportez de la sorte. Mais ils ont utilisé la force. Parce qu'ils parlent d'enseignants, ils parlent de parents d'élèves. Donc, vous savez qu'il y a une certaine mobilisation autour des enfants. Tout ce qui touche les enfants mobilise tout le monde. Donc, ils ont dit tout et tout le suite. Ils n'ont plus écouté personne. Il y a toutes les négociations. Les humains ont été intervenus. Le conseil économique et social ont été intervenus. La société civile est intervenue. Le médiateur de la publique est intervenu. Les humains ont été intervenus. Mais malgré tout, ils sont restés droit dans leur borde. Et en fin de compte, ça a entraîné des troubles, des perturbations en ville. Et je crois que l'autorité a réculé et a payé les 40% tout et tout le suite. Avec, bien sûr, à la clé, le départ de 2, 3 ou 4 ministres et certains qui sont nôtres. Effectivement. Donc, on a pensé que, après ça, ils devaient être relativement satisfaits. Mais dans la même année, vous demandez une seconde augmentation de 8 millions la même année. Comment vous pouvez un syndicat qui est libre, qui est sérieux, peut demander dans la même année de faire deux grèves et deux revendications sur le dos effectivement de nos enfants en prenant nos enfants comme des boucliers. Ça, nous n'avons pas accepté et nous l'avons réellement toujours dénoncé. Et pendant trois mois, nos enfants n'étudient pas. La fois, on a fait un mois, deux mois, sans que les enfants n'étudient. Et vous avez vu les résultats aux examens pour BAC, c'était catastrophique. Catastrophique, quoi. On répète encore la même chose, mais ça veut dire qu'on n'a pas le souci pour effectivement ces enfants, pour nos enfants. Alors que, ce qu'ils oublient, ou bien c'est que la population guillienne oublie, c'est l'argent des contribuables qu'on les donne. On dit le gouvernement, mais ce n'est pas l'argent du gouvernement. Le gouvernement gère l'argent du contribuable. C'est l'argent de l'État. Alors, donc, ils viennent, ils demandent 8 millions. Mon frère, il demande 8 millions. Et les enseignants du supérieur, et les professeurs d'université, combien vont-ils demander ? Si eux, ils demandent 8 millions. Et les médecins, imaginez-vous que les médecins grèvent pendant deux semaines, pendant un mois, mais nous allons tous mourir, parce que nous sommes tous malades quelque part. Alors, c'est pourquoi nous n'avons pas apprécié. Allez-y un peu dans nos villages. Quand vous allez dans nos villages, il n'y a pas suffisamment d'enseignants. Quelquefois, il y a quatre enseignants, il y a deux qui sont payés par la population. Les contractuels, les citoyens. Mais qu'est-ce qui peut les empêcher ? Ce que vous demandez là, demandez à l'État de faire en sorte que dans tous nos villages, on puisse avoir effectivement des enseignants. Dans toutes les écoles, on puisse avoir des enseignants. Je suis d'accord qu'il faut améliorer les conditions de vie des enseignants parce qu'ils sont au fond de l'Oumulé. Mais ce n'est pas de la sorte. C'est pourquoi quand ça a pris cette tournure, nous avons compris que vraiment, le comportement n'est pas républicain. Donc, nous nous sommes désolidarisés et nous avons d'ailleurs le contraire, nous avons effectivement dénoncé ce comportement qu'ils n'ont pas apprécié. Mais l'histoire est en train de donner raison. Aujourd'hui, j'ai appris hier qu'il y a eu des négociations entre le gouvernement qui sont arrivées à des bons sentiments. Mais ces sentiments ont été proposés à l'Ontan. Ce qu'ils ont aujourd'hui, ont été proposés à l'Ontan. Ils n'ont pas accepté. Mais bon, maintenant, j'en ai 8 millions ou bien. Après, c'est négociable. Mais ils n'auront rien obtenu de tout cela. Moi, à leur place, j'ai démissionné. Je ne peux pas faire perdre plus de... On a 3 mois à 5 des cours aux enfants. J'ai eu encore, je sors, je n'obtiens rien et mes collègues qui me font confiance, qui m'ont suivi et je les laisse pour ça. Si c'est moi, je ne le fais pas. Et je suis aussi à la place de l'État, je pense que même les... Je vais appliquer la loi. Même les 3 mois, ceux qui ont chômé pendant 3 mois, je les fais, ils ont perdu. Il faut qu'ils apprennent à respecter la loi. Nous devons tous apprendre à respecter la loi. Mais le droit de grève est garanti quand même si on ne peut pas le couper le salaire. Le droit de grève est garanti. On ne peut pas empêcher de leur donner le salaire parce qu'ils ont fait le droit de grève. Une fois que vous grève, vous n'avez pas droit au salaire. C'est le travail qui est payé. C'est le travail qui est payé. C'est ce que les gens ne savent pas. Dans tous les pays du monde, lorsque vous grèvez, vous faites une semaine de grève, on vous coupe le salaire d'une semaine. Vous faites un mois, vous payez le salaire d'un mois. Maintenant, ce qui est garanti, c'est qu'il ne faut pas licencier un gréviste. Là, c'est surprendre, je le soutiens, on n'a pas le licencié. Non, parce qu'il y a eu une menace de radiation quand même. Oui, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Jusqu'à ce niveau, chacun de nous allait quand même s'élever pour défendre la loi. Il faut être du côté de la loi, il faut être du côté des principes. Mais les salaires, non, ils n'ont pas enseigné. C'est notre argent. Moi, à leur place, je refuse. S'ils prennent cet argent, ce n'est pas honnête, ce n'est pas sincère. C'est de l'argent voulu. Parce qu'ils n'ont pas enseigné, ils n'ont pas travaillé. C'est ce que j'ai perdu là-dessus. Ok, je comprends. Et l'actualité aussi, on parle d'un rémaniment ministériel qui se pointerait à l'horizon. Ce n'est pas ce que vous avez appris. Mais c'est réel au niveau de l'armée. Bon, d'accord. Au niveau de l'armée, plutôt, c'est la nomination des ambassadeurs qu'on a eu à constater. Il y a beaucoup de militaires qui sont nommés à des postes de diplomates à l'extérieur, en Angola, par exemple, à Guinée-Bissau. Je ne sais pas comment vous percevez cette situation. Non, réellement, je crois que moi, je n'ai pas d'objection par rapport à cette nomination. Quand vous êtes un vocable, quand je vous êtes appelé à partir, et quelquefois, serrer la place à la nouvelle génération, rajeunir au niveau de l'administration, au niveau de l'armée, au niveau de toutes les institutions ou au niveau de tous les corps de métiers. Franchement, moi, c'est ma philosophie. Donc, pratiquement, je n'ai pas de préoccupations majeures par rapport à ça. Et si, par exemple, avec les RRX, vous avez laissé tomber sur autre chose, non, on n'en a pas quelque part. Ça s'est fait partout comme ça dans le monde. Lorsque vous avez fait un temps, à ce que les autres viennent et vous les transférez un peu vraiment votre connaissance. Donc, c'est comme ça, moi, j'ai pris le problème. Il n'y a pas de signification à cela. Pour moi, c'est normal. Huit ans, vous êtes à un poste et qu'on vous remplace, je pense que ça ne doit pas entraîner de soucis ou d'interprétation. Vous avez un dernier mot, et là, je... Mon dernier mot s'adresse d'abord à la presse. C'est-à-dire à vous. Votre rôle est très important. Votre rôle est primordial. La paix, la tranquillité, la stabilité, la démocratie, vous avez un rôle important à jouer. Parce que c'est vous qui faites passer nos voix. C'est vous qui communiquez. Si vous communiquez bien, si vous présentez très bien, ça passe au niveau de la population. Si ce n'est pas bien présenté, ça ne passe pas au niveau de la population. Donc, la presse, les journalistes étant une partie de l'associé civile, une autre partie de l'associé civile, nous devons effectivement apprendre à éduquer la population, à faire en sorte que la jeunesse puisse trouver sa place dans ce que aujourd'hui, nous sommes en train de faire. Quant aux citoyens, nous leur demandons beaucoup de réalisme. Nous leur demandons d'être réalistes dans leur revendication. On peut revendiquer sans empêcher la population de travailler pendant un mois, pendant deux mois. Ça ne s'explique pas. Parce que personne ne viendra construire notre pays à notre place. Ceux qui vont venir construire ce pays, c'est nous-mêmes. Donc, nous avons intérêt à privilégier le travail. Si ça ne va pas, c'est le dialogue. Nous sommes habitués à cela. Vous allez à Kundara, vous allez, je ne sais pas comment appeler ça, à Léumac, vous allez à Yomou, en Haute-Guinée, ou à Bofa, partout où vous partez, ça, ce sont nos valeurs ancestrales. Quand ça ne va pas, on se retrouve sur la parole, on négocie. Dans la diversité. Dans la diversité. Et ça passe bien. Quand nous, on naissait par exemple, quand on était tout petits, je me rappelle dans mon village, je trouvais que les peuls et les malinqués étaient descendants. Et comment ils s'appelaient ? Quand on voyait par exemple les malinqués, il dit Maninka-Djoum. Maninka-Djoum. Ou bien l'esclave de Samouli. Effectivement. C'était la même chose. Quand les malinqués voyaient un peu, c'était ça. Mais pourquoi on peut se laisser entraîner par des politiciens qui cherchent à nous diviser, qui cherchent à maintenir, à se maintenir au pouvoir ou à conquérir le pouvoir ? Nous devons beaucoup faire attention. Ce pays nous appartient. Quand ça ne va pas, nous sommes les premiers à en souffrir. Les gens dont nous suivons aujourd'hui, ils étaient là hier, aujourd'hui et demain, ça va encore être. Donc, consacrons-nous à nos études, à éduquer nos enfants. Merci. C'est un moment de vous remercier M'si d'ailleurs. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501